Ah c'est ça. C'est bon, je crois que je ne suis pas spoil normalement. J'ai cru voir un petit quelque chose mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Oh là là les yeux. Blood Ball 2. Let's go les gars. Alors déjà la caméra méga trop vite. Elle bouge trop vite et elle bouge bizarrement. Je pense qu'elle a besoin d'une mise à jour. Il a besoin d'une mise à jour. C'est moche les gens. Putain la vache. Tout est dégueulasse. Mes yeux saignent. J'ai l'impression d'être sur Blood Ball 1. Bon allez bref. Ça joue à combien ? 11 joueurs pour les qui se livrent déjà. Contre 11. J'avoue la caméra est vraiment étrange. Il y a vraiment un truc bizarre avec la caméra. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On dirait qu'elle n'est pas fluide vous voyez. Vraiment dégueu. Bref. Qu'est-ce qu'on voulait faire ? On va regarder les équipes. On va faire une prédiction. Pour savoir qui va gagner la finale. Qui va gagner la finale ? Alors. Mettre Go avec ses Oelf. Ou End Day avec les Kislef. 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 Bon il n'y aura pas de match nul. Donc on ne va pas mettre match nul ça sert à rien. Il n'y en aura pas. On va mettre 5 minutes. Ouais. Non 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 les gars faites pas. Faites pas ça les gars sinon c'est pas drôle. Non mais. Allez pas voir les résultats sinon c'est pas drôle. Mais moi pareil je sais pas. Alors regardez. Il a donc ce joueur là. Ah c'est chiant quand même. Les Kislef contre une équipe d'Aji c'est super chiant. Je peux vous confirmer. J'ai déjà affronté End Day avec une équipe d'Aji. Bah c'était bien casse couille. Parce qu'il y a des gars ça. Et en plus là il a une queue prévencile. C'est méga relou. Moi c'est pour ça. Moi je suis pour que le Kislef soit le plus haut les gens. Oh il a une frappe précise c'est intéressant. Pareil super joueur là. Super joueur il a quoi derrière après. Ouais ça va avec des bonnes armures et tout. Ok. Oh c'est un match équilibré quand même. Ouh il a un mercenaire. Ouais pas mal. Ouais bon passeur. Ah pour moi deux relances. Non il a chef. Non il a que deux relances c'est pas possible. Impossible. Bon. Je dirais quand même petit avantage quand même pour le Wealth. Mais ça va dépendre de comment il y joue. Il y joue hein. Deux relances. Il a pris une blue blazer. Ok. Ok. Bon. Petit avantage quand même à Wealth. Mais ça va dépendre comment le match se tient. Qui a l'engagement. Ah c'est lui qui a l'engagement. Ah. Ah. Les gars je suis pas sûr. Je suis pas sûr les gars. Je mets quand même un petit ticket peut-être quand même pour le Wealth. Mais ça va dépendre de comment il joue. Et puis là hein. Si sur la loss il lui met de moins trois. Ah ouais. Moi je pense quand même qu'il aurait peut-être dû prendre une petite relance non. Ah je sais pas. Ça fait peur de relance hein. Oh. Ouais. Alors ça c'est exactement pour ça qu'on est très content que ça n'existe plus ça sur Blood Ball les gars. Mes yeux. Mes yeux. On peut trouver les réserves hein. Moi je mets un cas sur euh. Ouais. À plus tard. Ouais. Trichez pas les gars bien sûr hein. Ça c'est pas drôle. Ouais. Ouais. Alors là malheureusement avec le start en plus dégueulasse là euh. Oh. Même les jets de dés ça va pas les gens. En fait euh. On se rendait pas compte hein. Les jets de dés sont pas beaux euh. Ouf. 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 On va pouvoir le protéger un minimum mais. Ouh. 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 Cette situation est intéressante. Alors par contre il a récupéré le ballon. Ouais. C'est ce que j'aurais fait aussi. En fait il va dégommer là. Pour ensuite euh 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 récupérer le euh. Le euh. Le euh. Bah non. Oh merde. Ah ouais. Ah bah je suis peut-être un peu fou là. Je suis peut-être un peu fou. Moi j'aurais tenté le. Ouais. Je dois être un peu des glingos là je pense. Il joue safe. Il joue safe. Il joue safe. Ouais vous avez vu les invasions maintenant. C'est euh. Et encore ça aurait pu être pire. Tu peux donner les forces et les faiblesses. Ah ouais. J'ai déjà fait. Ah. Ah oui parce que tu les connais pas ouais. En fait euh. Euh. Ces équipes là peuvent sauter par dessus avec leur saut là. Et en fait ils ont aussi en fait tu vois euh. Euh. Ça attaque le plongeant naturellement. Avec euh. Euh. Avec ce bond. C'est super sure parce que du coup euh. Vu que c'est une équipe death c'est un peu relou parce que bah. Tu dois esquiver sur du 4 plus c'est pas très drôle. Ça peut vite te casser mais le problème c'est regarder c'est qu'il a pas de tackleur. Moi je donne quand même avantage à euh. À l'elfe hein. On va voir mais euh. Euh. Et ensuite bah aller aux elfes ça ressemble euh. Ça ressemble euh. Comment ça s'appelle. Euh. Comment ils s'appellent. Ça ressemble aux elfes noirs si tu veux savoir. Il a réussi tous ses esquives pour le moment. Ouais il a fait des belles esquives là parce que s'il avait raté la première là euh. J'avoue que ça va peut être terrible hein. Ça va peut être terrible. Donc là il va il va abuser du coup de son châtaille hein c'est normal hein. Il a raison. C'est ce qu'il faut faire. Ça j'ai quand même du mal les gars. Bon allez. Ouais je sais pas du coup ça a pu te servir. Alors regardez les prédictions les gars. Vous avez prédiqué quoi ? Ah ouais vous voyez quand même maître d'ego ouais. Ouais moi aussi je pense hein. Vous avez raison je pense à mon avis. Par contre je sais pas combien de personnes ont voté. J'aurais bien. Je sais pas si je peux le savoir ça. Mais je pense que vous avez raison. On va bien voir. Ah cette fois-ci il le prend ouais. Il le prend. Tout à l'heure il a pas osé le prendre c'était un peu bizarre. Putain mais les GD ils sont vraiment bizarres hein. Ok let's go. C'est pas mal ça parce qu'il va pouvoir prendre tout le monde là. Il va prendre beaucoup de blocage ce tour-ci là. Oh. Ouh. Ouais. Parce que là en fait chaque joueur doit être prudent hein. Parce qu'ils ont pas de remplaçant tous les deux hein. Du coup c'est super dangereux. Donc là il a gagné un petit bloc là. Ça peut toujours servir. Il va essayer. Oh oui il va se faire le lanceur hein. Ouais le lanceur peut être une très bonne cible là il a raison. Ouais ça peut faire mal là. Et s'il le perd ça peut être chiant. Oh mais non. La mure qui est pas passée. Incroyable double un. Il faudrait qu'il mette un joueur là là. Juste là parce que en fait le problème c'est que sinon il va se faire taper encore un dé là. Va-t-il le faire. Ouais donc ça c'est bon. C'est ce qu'il fallait faire. Ouais c'est ce que j'allais dire. Il pourrait presque avancer ouais. Parce qu'il faut protéger en fait le. Il faut le protéger. Ouais nickel ça c'est bien joué. C'est ce qu'il fallait faire. Ouais c'est nice écoutez pour l'instant il y a rien qui se passe quoi. Trois votes au elf et un vote pour l'autre équipe. Nice. Ah oui il a son cadre de force. Ouais ouais c'est pour ça que je donne aussi l'avantage. Le cadre de force peut vraiment débloquer chaque situation. Ça va être super chiant. Ça va pas être super chiant. Donc là il va prendre bien sûr tous les blocages qu'il peut. Oula ouula. Il a pas de tacleur remarque hein. Oh le double un. Oh aïe 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 aïe. Va-t-il sortir la peau ? Oh il le sort pas. Il aurait pu sortir la peau. Mais c'est vrai qu'il a une bull blazer ouais c'est vrai. Il compte plutôt sur le futur. Ah le double un c'est pas de chance là. Puisque là en plus il peut avoir d'autres malheurs. Bon je pense qu'il va. Ouais qu'il va s'y glisser de là puis il va voir après comment ça se passe. Oh putain il avait déjà quelqu'un ouais. Sa châtaigne qui connecte pas hein. Enfin là elle a réussi mais. Elle a quand même beaucoup de mal à connecter alors qu'elle pourrait faire plus de mal. Parce que c'est une chance sur deux. Vraiment pas de chance les gars. Faut qu'il fasse gaffe là. Il va prendre beaucoup de dégâts s'il continue comme ça. Il joue K11. C'est dangereux. Tout est dangereux là. Oulala et là. Et là si ça connecte ça peut faire mal aussi. Hum. Ouais. Il reste encore un blitz donc il va taper là. Et après blitzer là. Ouuuuh. Oh il relance et ça passe. Aïe 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 aïe. Pas mal. Ouh oui. Donc il va blitzer là. Et protéger le... J'imagine. Oh c'est un peu risqué quand même hein. Ah. Attendez on va faire une petite pause là. Ouais il veut protéger le Rahog. Euh le Rahog. Le... Enfin le truc là. Il y a un petit... Il y a un petit risque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Attention c'est une finale. C'est dangereux là. On va voir. On va voir. C'est l'ours. Un ours. Ha ha ha. Oh mais non. Aïe 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 aïe. Il vient de perdre sa relance là. Ah ça fait chier là. Ouais ça fait chier là. Je pense que... Oh putain il a encore son cadre de force hein. Ah c'est incroyable hein. Son cadre de force qu'il peut à lui tout seul vous voyez. Contrer une attaque hein. C'est incroyable hein. Ouais il essaie de mettre un peu de... Voilà parce que s'il veut en fait s'occuper de lui. Bah il va devoir mettre 3 joueurs dessus. Et c'est peut-être pas forcément une bonne idée quoi. Ouh il met la pression. Il veut. Ah ouais il veut. Il veut tenir là. Pas mal pas mal pas mal. Il sait qu'il reste plus beaucoup de tours là. Plus de 4. Oh le joueur s'en fuche hein. Il s'en fuche. Oh le 1 des. Oh le 1 des qui passe. Aïe 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 aïe. Ça peut changer la game ça. Ouh. Il a rien. Oh c'était osé mais ouais. Mais là du coup grâce à ça il va pouvoir passer. Ouh le 2ème qui passe maintenant. Bon il a assez de joueurs pour pouvoir faire une cage là-haut. Ça va vraiment vite ce machin hein. L'ours. L'ours. Oh regardez il avance doucement. Il aurait pu être beaucoup plus agiatif. Mais il a raison d'être prudent parce qu'il peut se faire avoir. Un elfe ça reste un elfe. Un elfe c'est le fourbe hein. C'est pire qu'un scaven. Bon ça fait un petit peu peur quand même là au niveau du haut là. Ah ça fait un peu peur quand même. Il y a un bloc et un dé qui est assez intéressant. Ouh il y a une armure qui passe. Ouh là 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 là. C'est dangereux ça. J'aime pas trop cette situation. Qu'est-ce que c'est que ça. C'est super dangereux les gens là. Ah là j'aime pas hein. J'aime pas du tout là. Parce qu'en fait il a donc quelqu'un connecté donc à un de ses piliers. Donc il relève là. Il remet quelqu'un là. Il peut faire des trucs là. Là pour moi il attaque le porteur à 1D voire 2D. Si euh non. Ouais 1D. Ouah voire 2. Voire 2 si euh. Oh. Bon il va pouvoir taper 1D c'est pas grave. Ouh là là. C'est dangereux les gens. C'est dangereux. Surtout qu'il reste plus beaucoup de tours. Oh ça passe pas. Oh ça passe pas. Aïe 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 aïe. Oh non. Est-ce qu'il vous plaise pas non plus. Oh là 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 les gens. C'est fou là ce qui vient de se passer. C'est assez incroyable hein. Donc là il est plutôt tranquille je pense maintenant là. C'était super tendu là. Il lui reste combien de tours ? 3 tours c'est bon. Il va pouvoir maintenant se placer tranquillement sur le bord. Il est où Monsieur Châtaigne ? Il est là où ? Ok il va pouvoir pousser c'est pas grave. Je suis pas sûr là. Va-t-il euh. Ouais. Alors oui ça serait aussi le problème qui est sûr c'est que du coup. Avec ce genre de joueur vous êtes sûr de pas vous faire rentrer dans votre cage. Ça c'est sûr vous voyez. Et vous pouvez même pas aller vous voyez faire des esquives sur les coins c'est très compliqué ouais. Ouais c'est pas mal c'est pas mal là pour le moment. Ouais faut pas qu'il suive voilà. C'est parfait. Ah j'aurais peut-être fait une dernière esquive pour au moins apporter le soutien ici parce que c'est vraiment dangereux. L'elfe pourrait faire... Attends il a esquive lui. Oh ! Ouais 3 plus 2 plus et ensuite il va le chercher à 2D. Ça fait peur. Bon après l'elfe c'est... Oui c'est euh... L'elfe euh ouais il a eu des petits problèmes dans sa défense là. Donc ouais ouais non il y croit plus là. Il y croit plus il va juste tenter peut-être à l'arrache. Ah bah même pas. Ouais. Je pensais qu'il allait le tenter à l'arrache. Non il va juste mettre un... Oh ! Oh non ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah je sais pas. Attention les gars c'est un match qui est du coup qui a énormément de pression d'accord. C'est pour ça que du coup nous c'est très facile de juger parce que bah on est là quoi. Mais je pense quand même qu'il a... J'ai pas trop vu la situation de ce côté là mais je me demande s'il a... Il aurait pas pu prendre au moins ces blocages là. De toute façon il était en mode... Ozef parce que bah c'est un peu perdu pour moi. Je voyais pas trop comment il allait pouvoir s'en sortir. Bah ouais surtout qu'il a laissé tout le monde en contact. Ah je sais pas. Ouais je sais pas. Je pense que ce tour là il était un peu spécial. L'elfe pouvait... Je pense qu'il aurait pu tenter vraiment un truc chiant là avec le cadre de force. Peut-être. Voilà du coup il va aller euh... Ah ouais il lui reste encore deux tours. Et je parle je parle mais il reste encore deux tours. Donc là il va se mettre là tranquille. Ouais bon avec euh... Oh ça qui est chiant. Avec ces joueurs là là c'est impossible du coup d'aller chercher un mec dans le lot quoi. C'est juste impossible hein. A moins qu'il fasse le fou mais il faut faire un 3 plus et ensuite un 4 plus. Non 5 plus en plus. Aïe 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 ça ça peut être déterminant parce que c'est un receveur. Si le receveur tombe... Oh putain les... Ça tient ça tient. Bon moi je pense qu'il est bien là. Vraiment la classe les gars elle est sourd. Oh. Bon il a raison de relancer il s'en fiche un peu. Bon bah là... Il faut juste prendre les blocs hein. Il faut juste prendre les blocs et euh... Parce que ça va son équipe est quand même bien. Il a juste eu une perte mais bon ça... Ça... Ça va. Surtout qu'il peut sûrement la récupérer avec la Blue Zazer. Donc c'est pas très grave. Il est pas mal dans son match l'Elfe Pro je pense. Je pense qu'il est bien hein. Je pense qu'il est bien sur tout s'il arrive à faire des blessures. Ah j'avoue que pendant le temps les armures quand même craquent pas. Les armures ne craquent pas. Ouais. Je pense qu'il va quand même tenter une folie peut-être à la fin. Je sais pas. Ah. Je sais pas ça fait peur quand même. Parce que s'il perd son cadre de force c'est pas la même chose. Ah que va-t-il faire ? Non non il prend pas de risque. Il prend pas de risque. Il a raison. Il va prendre que des blocks safe. Comme la châtaigne c'est normal. C'est bon. Il y a un petit blitz. Le problème c'est qu'il y a personne à blitz là. Oh. Oh le deuxième KO. Le deuxième KO. Ça peut être chaud. Après c'est un elf donc c'est moins problème mais. Allez faut que ça revienne. Il faut que les KO reviennent. Eh. 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 day pour l'équipe des last one oh les deux qui reviennent tout est relancé tout est relancé il ya même aussi le risque du one turn du coup on va peut-être se mettre du côté de de l'elf pour l'attaque je pense que ça peut être plus drôle donc là tout terreau est à refaire tout est à refaire enfin sauf s'ils marquent pas bien sûr mais c'est sûr s'il n'arrive pas à marquer mais là il peut déjà lui infliger des dommages juste sur la loss d'ailleurs il va tenter le one turn là oui le one turn est abordable ah oui le moteur n'est abordable il ya un beau one turn à faire là bon c'est quoi ça va y'a moins un par contre sur le soleil mais là il peut le mettre le coup de 3d là ça va ça peut très bien fonctionner il faut juste que qu'ils mettent son joueur ici et qui fasse le push push comme ça oui voilà c'est ça voilà il a trouvé il a comment faire est-ce qu'ils prennent ce qu'ils ont précisé pour essayer d'empêcher oh non le temps le temps qui est revenu le ballon qui tombe loin quand même le ballon qui tombe moi et ainsi pour être au courant des matchs lui faire un moment d'un avant de tenter de cassis joueurs what il a fait du 1d il est obligé or il vient il vient de niquer sa relance je sais pas s'il était obligé de il pouvait pas le mettre à ce jour là aïe 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 c'est après c'est le stress les gens c'est le stress il ya un site point non serré malheureusement et mathis c'est compliqué enfin si mais c'est fait un foyer sur la fbb par exemple il lui fait un one turn avant de tenter de casser du joueur exactement il faut tenter le one turn là parce qu'il peut le faire là il lui a dit il va le donner l'opportunité en se mettant comme ça du coup il a de très bon bah problème réglé parce qu'il avait des très grandes chances de pouvoir réussir regarde tu vois si c'est très facile mais malheureusement là non ça marche plus tant pis bah c'est pas la fois qu'il tabasse du joueur espéré à vous je sais pas pourquoi il ne tape pas avant voilà je pense que c'est un peu mieux de taper c'est plus important à zéro allez tout est à refaire là c'est vraiment pas malin on va avancer il retourne à one turn voilà le match équilibré pour le moment mais 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 on va dépendre des armures et tout l'intéressant c'est intéressant les gens mais voilà oublie pas que même si vous et des fois des choses un peu un peu par quoi je peux non pas particulière mais vraiment se dire que dans une finale vraiment c'est très très compliqué la gestion du stress et compagnie c'est très très dur c'est vraiment très très dur par contre le lancer de ballon est quand même mieux sur ce jeu sur le 2 par contre j'ai pas l'impression qu'il y avait une bonne sensation quand il tapait le ballon là il y avait bien le bruit qui va pas mais qui paraît ah oui alors ça aussi maintenant on peut plus ça surprise c'est différent et c'est même mieux enfin ouais mais du coup ça que l'événement est moins intéressant elle est du coup il va pouvoir chercher beaucoup plus de joueurs c'est intéressant là il va pouvoir taper pas mal de fois là ou la première blessure aïe 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 système de passe est moins ouf temps boulot de 3 c'est dommage a tu certain que blé oui si c'est vrai il faut quand même le dire que à cause de certaines choses va comme le coup du précision regarder avant avec juste précision le joueur du coup était beaucoup plus fort tu vois alors que maintenant ça coupe en deux alors que là tu peux faire des grandes passes de très loin je pense qu'ils auraient pas dû séparer cette quoi cette compétence parce qu'elle était elle était elle n'était pas non plus incroyable oui elle était bien mais elle n'était pas non plus incroyable et en plus alors si vous coupez une compétence en deux alors qu'elle n'est pas incroyable ou la deuxième armure c'est pas bon ça c'est pas bon ça peut mettre après la pression sur le joueur endel parce que le problème en fait ça se joue sur demi temps enfin six marques ensuite ça s'ajoutera voilà quoi ça va se jouer quoi c'est marrant ah oui parce qu'en fait il voulait pas le mettre là parce que sinon le il serait nul à l'ogre enfin l'ours et ouais peut-être ouais c'est vrai c'est vrai et après l'artout j'ai d'esquiver on va quand même le faire de toute façon donc ouais 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 préfère du coup conserver les joueurs bons les jambons à l'air pas réussi à beaucoup connecté là au hockey donc il veut lui mettre la pression le terrain parait plus petit aussi c'est marrant pas mal il va faire quoi tu en avais marqué vite pour tenter de contre non 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 il s'en fiche voilà il préfère en ma vie il va sûrement attendre d'attendre la troisième victoire et parce qu'il sait en plus qu'il vient de faire une blessure et que là il est bien et parce que je pense quand même que l'équipe d'eux elle fait plus forte que que l'if qui s'est fait elle est beaucoup plus forte mais son équipe d'enday elle est quand même bien monté enfin les bien monté à la beaucoup d'xp donc c'est ça peut être compliqué aussi oh là 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 ça c'est chaud par honte c'est pour ça du coup oh il sort de coup la peau bah oui parce que la façon il ya plus de match à faire donc vous pouvez pas vous permettre de perdre des joueurs il faut sortir la peau c'est bien joué non mais non aïe 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 ça devient compliqué par contre il se retrouve à moins 2 et à moins 3 ce tour ci oh là là et en plus il arrive à voir le j'avais dit j'aurais dit par contre si lui il saute j'aurais dit c'est fini c'est fini il a gagné et là c'est bon à cette verse récente là ouais ça sent pas bon il a beaucoup plus de mobilité beaucoup plus de vitesse et à pratiquement la même armure mais il a des comme des joueurs clés qui sont les les trois là les trois blitzers voilà exactement c'est exactement ça c'est exactement ça il a ces joueurs là qui sont vachement chiant et en plus ça commande bien parce que regardez après il a bon c'est à dire qu'elle a il peut encore oui le taper directement c'est vachement cool en allez 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 acheter il va finir par connecter là c'est sûr il faut juste s'accrocher parce que c'est vrai que moralement il doit pas être très bien il voit bien que ça connecte pas qu'il n'arrive pas à blesser les léa les welf j'imagine qu'il va mettre un coup de bis là dedans un mois de yolo allez vas-y oh là là ça passe allez donc la pure pièce oh ah yes bon ça connecte pas de la bonne façon mais ça connaît quand même ça fait du bien moral même si bon c'est qu'un c'est sérieux alors c'est chiant là ils se retrouvent dans une situation qu'on n'aime pas contre des elfes en fait quand vous êtes en infériorité numérique c'est relou un super relou après c'est que le lanceur est loin mais il va pouvoir facilement passer et 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 se prendre un côté il a trois relancés derrière donc à tout moment il va pouvoir faire des sauts dans tous les sens il pourrait être fatal quand il n'a pas une chance il n'a pas chopé de 4 d'agi parce que ça c'est incroyablement fort de chopper un 4 d'agi sur sur ce jeu avec les kislef kislef oui ça oui ça c'est le jeu à l'époque et ça maintenant on est on peut plus trop faire à l'époque oui il pouvait faire des longues passes comme ça et tout donc une fois il y avait quelque chose de différent et donc il prend son temps il ya pas mal de gens collés mais il n'a pas trop choix parce que du moment qu'il ya un blitzer dessus bah vous êtes collé allez allez il faut qu'il connecte là il faut que ça marche ouais ouais ça tape doucement ça va pour l'instant il a encore un petit bout de contrôle mais ça commence à être compliqué allez il va essayer de se le faire à l'arrache annonce avec que prévence libre est ce que les devs ont déjà vu une queue d'ours c'est le monde de warhammer c'est un monde magique donc tout peut arriver allez il faut que ça marche là parce qu'il est dans la sauce oh nice c'est pas mal c'est pas mal oh l'armure passe en plus mais c'est quoi l'armure passe il va le mettre là non ah oui ok je vais essayer de contrôler un peu le terrain parce que là on a c'est cool ça parce que si l'adversaire veut attaquer bah il faudrait il faudra faire des choses il prend son temps et il prend clairement son temps il sait il sait qu'il est dès qu'il est devant enfin qu'il est devant pas au score mais du coup il sait que là au moindre bloc qui passe c'est jackpot donc il prend tout ce qu'il peut et il va le rendre fou là c'est chiant là je compatis là à la situation relou il va taper le alors parce que c'est le cas de force c'est ça oui voilà par contre il a mis ses deux oh allez là il n'a pas voulu laisser ça il n'a pas voulu laisser ça aïe 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 les gens c'est compliqué ah ça devient de plus en plus compliqué là beaucoup de gens sont tombés et bon il reste plus qu'une relance on sait jamais une relance ça peut vite arriver un petit double un mauvais moment et la game se retourne c'était osé mais franchement il n'avait pas grand chose d'autre à faire donc nice oh lalalalalaaaa oh il sauve le jour qui revient l'apoticaire qui a été bien utilisé aïe 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 ça devient vraiment chaud C'est bien il a récupéré un peu C'est bien ça Vous savez que psychologiquement C'est la chaîne sa queue prévencible Oui c'est vrai que là pour le coup ils ont essayé de lui mettre un Un truc un peu délire Parce que vu qu'il a pas de queue Parce que c'est pourquoi Parce qu'à la base c'était des slans Et les slans ils ont une queue Je crois qu'ils ont une queue Je suis pas sûr C'est bon c'est bon c'est fait les gars Il est bien Oh c'était dangereux ça Mais qu'est ce qu'il s'est passé Mais qu'est ce qu'il s'est passé Aïe 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 Oulalalala Endek a un super coup à jouer là Ohlalalala Ce retournement de situation C'est dangereux pourquoi je dis ça Parce qu'il y a ce joueur là qu'il a Et lui il va être super casse couilles Oh il y va Oh il y va Il y va Il y va c'est la game Oh il le fait Il le fait GG Oh bah là c'est bon Ohlalalala les gars Ça sent pas bon Ça sent pas bon Ohlala c'est chaud Combien de tours encore Non le retournement Oh putain il est incroyable Retournement de situation Oh mais non le BKO Il ne reste plus que du tour pour Endei Oh Aïe 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 aï pris empêcher les marqueurs. Il veut les coucher c'est ça il veut les coucher il veut coucher ceux qui sont devant. Attention il reste encore un tour après. Et ça va très vite. Il préfère jouer la sécurité. Il préfère jouer la sécurité parce que ça peut partir de la sécurité. Non putain. Oh que c'est chaud. C'est chaud là. Ouais ouais non c'est bon il le fait il le fait. C'est juste qu'il n'y a plus de relance donc là c'est la flippe à tout moment ça peut être du n'importe quoi. Donc là voilà il faut qu'il libère lui. Voilà nice. Ensuite il faut qu'il tape là et qu'il se... Oh là là c'est flippant. Aïe 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 les gens c'est chaud. Il peut le faire. Maître Dego peut le faire c'est compliqué mais il peut le faire. Aïe 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 aïe. Il va le faire. On dirait qu'il va le faire. Il va lancer. C'est juste le ramassage qui est compliqué. Oh ça marche. Ça c'est bon ça va être facile. C'est un elfe. Voilà. Et maintenant il va falloir qu'il parte à gauche. Ouais 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 peu importe. Et maintenant qu'il ramène les gens. Il a préféré laisser du coup le blitzer il savait pas trop. Oh putain en plus il a lutté. Oh la vache. Oh la vache. Oh il tente à saut. Mais non. Mais non. Mais non. Ah la 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 la. Mais non. Il fait un cerveau en ce moment là. Non pas maintenant. Pas toi. Aïe 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 aïe. Il est légal c'est pas bon. Oh la la. Il peut se barrer par la gauche. C'est juste qu'il doit pousser. En fait c'est ça le danger. C'est lui. C'est le joueur qui est au milieu. Oh. Va-t-il le faire. Je pense qu'il va esquiver vers la gauche et après repartir comme ça non. Ou sinon il peut faire un. Oh putain la vache. C'est chaud les gens là. Aïe 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 c'est tendu là. C'est tendu à fond. Il est d'accord qu'il peut pas faire push push. Attends si je crois que si. Y'a un push push à faire non. Ah il va blitzer comme ça. Ah non non. Faut qu'il blitzer un dé. Il va blitzer un dé. Oui ça passe. Oh la la ça passe. Maintenant il peut faire l'esquive maintenant. Il va faire l'esquive mais il faut qu'il fasse. Oh la la. Mais je crois qu'il y a un go for it là non. Oh la 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 la. Oh oh my god. C'est vrai qu'il n'avait pas encore fait un seul. Il avait bien joué le le. Aïe 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 c'est chaud c'est chaud c'est chaud. Moi franchement. Petite parenthèse. Mais je pense quand même que j'aurais relancé quand il a voulu attaquer le le porteur non. J'aurais peut-être relancé pour essayer de le faire tomber parce qu'en fait il avait lutte. Il était presque sûr de le faire tomber. Ah je sais pas. Après on va pas juger parce que c'est compliqué mais. Au moins qu'il l'a relancé que j'ai pas vu parce qu'il a perdu une relance donc. Peut-être qu'il l'a fait alors que j'ai pas vu alors. C'est possible. C'est qui qui a le ballon là ? Oh ça devient intéressant les gars. Ah non mais non. Je dis n'importe quoi. C'est le dernier tour ok. Bon il va pouvoir infliger des dégâts mais là il est dans la sauce là. Endei est vraiment dans la sauce là. Alors on va avancer c'est pas très intéressant. Il va juste le boxer. Et ensuite le ballon ça va le donner au hasard les gars. En clair pour moi si le Wealth a le ballon il a gagné. Par contre s'il a le ballon là peut-être. Alors peut-être. Sauf que ah il a plus de relance par contre le Wealth. Donc ça peut jouer. Alors on va passer. Il ne s'est rien passé il ne s'est rien passé. Ouh là 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 c'est tendu les gens. Toujours avantage pour moi au Wealth. Le Wealth a l'avantage. Aïe 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 c'est chaud. T'as fait flipper. Attendez. Il défend. Il est en train de défendre. Alors peut-être. Est-ce que Endei va essayer de prendre l'avantage. Aïe 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 aïe. Non il n'a pas il n'a récupéré qu'un seul. Oh là là mais il ne lui reste plus beaucoup de joueurs. Il est à moins 3. Aïe 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 c'est tendu. On va se mettre du côté de Endei pour son attaque. Ah là là les gens c'est chaud c'est chaud c'est chaud. Oh il est dans la sauce. Il est dans la sauce mais il faut y croire il faut y croire. C'est ce qui m'est arrivé moi dans ma finale. J'étais dans la merde. Oh la chandelle c'est pas mal ça. Euh oui par contre le ballon est parti super loin. Oh si il ne le ramasse pas. Si il ne le ramasse pas. Bah non ça va lui redonner dans les mains. Oh il aurait fallu même qu'il ne le ramasse pas ouais. Bon c'est pas grave au moins il récupère le ballon. C'est toujours mieux que de se faire voir. Mais là il va falloir briller. Il va falloir briller. Il va falloir que ces joueurs montrent tout ce qu'ils peuvent. Allez allez ça va bon ça passe. Les blocages passent. Il bloque à 3D. Oh non le cerf volant. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est pas grave du coup son... C'est pas son blitzer ça ? Non c'est pas son blitzer. Oh mais non. Ah oui parce que son blitzer est blessé c'est vrai. Oh là 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 coup dur. Vous voyez comment ça change tout. Oh là là c'est la sauce là. Oh putain la flippe. Oh j'aimerais pas être dans sa situation là. Aïe 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 les gars c'est tendu. C'est tendu. Qui va gagner ? Ah là il lui manque vraiment des joueurs là. Il lui manque vraiment des joueurs. Oh un dé ? Ah non c'est vrai putain. Je le mets tout le temps. Et ça va passer. Il va mettre la pression. Oh ouais ouais la pâtisse est chaud là. En plus c'est la finale. Donc les gars ils sont un cran. Tous les deux sont un cran. Puis ils sont sûrement en train de se parler dans le chat. Bon là on voit pas parce que du coup voilà. Mais ils sont en train de se parler et tout. T'as de la chatte. Non c'est toi qui as de la chatte. Vous voyez ça fait la toxe. Ah il est dans la merde là parce que forcément il lui fait le coup du double rideau. Enfin du premier rideau. Et du coup il va falloir mettre un joueur pour ensuite blitzer avec le deuxième. Sauf qu'il n'a plus assez de joueurs pour pouvoir le faire. C'est pas bon. Il va falloir qu'il tente l'exploit. Il va falloir qu'il tente des dingueries. Il pourrait blitzer avec peut-être le... Ah ça serait risqué mais... Attendez il a quand même pas mal de mouvement. Il pourrait se mettre là, blitzer. Ah c'est dangereux. En tout cas il est obligé de partir sur un côté c'est sûr. Il va blitzer avec le porteur. Ouais avec le porteur. Et se mettre là-bas à faire une petite cage à l'arrache. Il n'y a pas le choix de toute façon là. Oh yes ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça fait du bien. Ça permet de respirer un peu parce que sinon... Oh là là. Et là il faut qu'il esquive je pense. Wow. Ça surprend toujours. Qu'il se mette à faire ce genre de choses. Ça surprend. Ok donc là un joueur de moins. Donc il va lui mettre directement la pression à la racine. Il va le forcer peut-être à faire des esquives je ne sais pas. Il a juste à jouer safe à un maître d'ego là. Maître go. C'est maître go plutôt. Ça s'appelle maître d'ego. Il a juste à jouer safe. Il sait de toute façon que le kistef n'a pas de mouvement. Donc il n'a pas d'agilité. Donc c'est compliqué. Il peut toujours se prendre une diagonale. Mais... Oh là 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 là. Je pense qu'on a un vainqueur. Je pense qu'on a un vainqueur messieurs dames. Ça devient insoutenable. Bon là maintenant il va falloir faire du yolo là. Et le sait. Maître d'ego le sait. Oh là là. Je suis le collé à un joueur. Oh putain il a encore le blitz en plus je n'avais pas vu. Non il ne va pas le faire. Ah si il le fait. Il a le 1D. Ah non il ne va pas le faire. Ah c'est bon. Bon bah là c'est le moment. Time to show. Là il faut... C'est show time. Il faut espérer. Alors déjà ça passe c'est bien ça. Enfin c'est bien. Non ça passe pas vraiment en fait. Ouais ouais là il faut y aller là. Il faut y aller. Il faut tenter. Allez il va se mettre à portée. Il va se mettre à portée. Puis essayer de mettre le plus de monde autour de lui. Et puis prier. Ah ouais c'est pas... Mal. Il n'avait pas assez de mouvement. Attendez là. Parce qu'il la garde. Ouais. Pourquoi il est... Peut-être le mettre ici non ? Peut-être qu'il a un plan que je n'ai pas vu. Il ira pu le mettre ici. Et essayer de mettre un autre joueur derrière. Vous voyez. Et vu que l'adversaire n'a pas de garde. Il aurait été obligé de faire du 1D. Attendez peut-être que... Oh ! Il faut relancer. Il faut relancer. C'est le match. C'est le match. Oh non ! GG. Aïe 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 GG. A moins qu'il rate son blocage. C'est pas fini. Et Inde il n'a plus de relançant plus. Oh ! Il ne s'embête même pas. Il fait... Oh là là. Oh ! C'est bon ça passe. Oh là 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 là. Bah beau match les gens. Beau match. Oh mais non. Il faut quand même le dire les gens. On va voir après les statistiques à la fin de match. Parce que je suis quand même curieux. Mais l'OLF a quand même blessé énormément. Regardez. C'est assez fou. Après c'est le problème du 11 contre 11. C'est que malheureusement c'est très RNG. Là c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de RNG. Après c'est triste parce qu'en fait la châtaigne. Il avait deux châtaignes le Kislef. Donc c'est vrai que ça fait un peu chier quand même. Il n'a pas réussi à apprendre ce qu'il voulait. Ah là là. Bon bah c'est GG. Il n'y a plus rien à faire là. On peut passer je pense. Ouais c'est GG. Oh même le... Ok. Aïe 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 aïe. Donc c'est le Welf qui a gagné. C'est le Welf. Ouais c'est ça. La mort qui scelle la game. Il tente une dernière chose. Il va espérer de tenter un truc. Mais bon. Ouais. Ouais ça c'est impossible. On ne peut pas espérer un match nul. Et puis d'avoir sur la fin quoi. Et c'est la victoire. Bravo. Bravo. Ah pas de chance. Pas de chance quand même. Je pense pour Enday. Beaucoup de blessures de son côté malheureusement. Alors que c'est lui qui avait les châtaignes. Beau match par contre. Beau match. On va regarder du coup. Et pourtant regardez. C'était équilibré au niveau des armures brisées. Mais pas tant que ça en fin de compte. Le Welf avait beaucoup d'esquives. Donc c'est sûr c'est compliqué à taper. Mais en même temps il avait une châtaigne. Il a quand même essayé d'avoir pas mal de joueurs. 46 blocages à 60. Ah ouais quand même. Non. Non on ne peut rien dire. Bon après forcément du moment que. Attendez on va regarder. Aïe 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 aïe. Il a quand même. Il a quand même. C'est ça le problème. C'est qu'il a brisé les armures. Et ensuite il les a directement convertis. Ça c'est un vrai problème. Je ne me rappelle plus du tout des stats. Je ne sais plus si c'est bon ou pas. Donc ça normalement c'est très bon. Il a fait donc des sauts. Last one. Last one c'est. Ah oui non c'est. Normalement c'est quoi. C'est une chance sur. Une chance sur 4. Donc c'est plus. Il est juste un petit peu en dessous. Voilà le problème c'est ça. C'est les blessures les gens. Il a pris trop de blessures malheureusement. Il a pris trop de blessures. Il les esquive. Ouais bon voilà. Cerf volant. Il a fait un bon match quand même. Juste à la fin qu'il n'y rêvait plus. Mais il a fait un très bon match sinon. Solitaire. Réveil de chaos. Sortie. Ouais mettre un paquet. Ça va ça va. On va regarder les GD. Les GD était comment. J'arrive plus non plus à savoir comment on a lisse ça. Non je pense que c'est bon. Parce que normalement les flèches vous en avait beaucoup plus. Je crois. Donc je crois que ça va pour lui. On va regarder maintenant du côté. Enfin de l'autre adversaire. Les esquives. Regardez c'est assez fou. Au niveau des esquives il n'a pas été bon en plus. C'est ça qui est drôle. Mais il suffit qu'il ait jamais raté au bon moment. Et le Alin qui passe à une team incro. Ouais on est d'accord. Je pense que le Elf était quand même. Il avait une meilleure équipe. Et surtout qu'en face il n'avait pas de tacle. Bon il avait quand même ses tacles plongeants. Mais il n'a pas réussi à bien concrétiser ses tacles plongeants. Malheureusement ça n'a pas trop bien fonctionné. Les blessures. Et après c'est surtout le fait qu'il a pris beaucoup de blessures. Regardez la différence. Il a pris donc 11 armures. Regardez derrière. Il a converti à peine qu'une seule blessure au cas où je crois. Donc forcément ça fait la différence. Ça c'est clairement la différence qu'il y a. Alors que End Day a pris malheureusement beaucoup trop cher. Donc vous ne pouvez pas. C'est compliqué de contester. Surtout à 11 contre 11. Remassage. Ok on s'en fiche. Et maintenant les GD. Ouais pourtant regardez les GD sont équilibrés. C'est ça le pire. Les GD sont équilibrés. Il y a eu des GD plutôt normal. Après voilà ça dépend. Ah putain franchement les gens. C'était chaud parce qu'il aurait pu vraiment perdre. Quand j'ai vu attaquer avec son mec là. Putain il aurait pu vraiment vraiment réussir. Et bah l'heureusement il n'a pas réussi à tenir. Oh c'était incroyable. Voilà donc victoire pour lui. Classement. Du coup bah voilà. Il a gagné quoi. Bon c'est pas. Ouais j'avoue que. Ouais voilà. Vous voyez du coup il y avait plusieurs journées. Ah ouais c'était directement les quarts. Et ensuite les demi. Et ensuite voilà. Bravo. Bravo à lui. Bravo à lui. Je vais vous montrer juste le mien pour flex. Donc moi aussi là et les dernières j'ai fait. Je l'ai fait aussi là et sur les bébés. Tant c'était la saison dernière ou celle d'avant. Allez regardez mon équipe du KO. Euh du dinde du KO. Je vais flex un peu. Il faut le faire parce que sinon on ne pouvait pas. Regardez j'avais une belle équipe. Moi par contre je ne me suis pas pris de la tête. J'étais pas à 11. J'avais une superbe équipe monstrueuse. C'est vraiment. Et le pire c'est que je me suis fait chier dessus. En finale quoi c'était incroyable. Il a été incroyable l'adversaire. Et on va regarder du coup. Est-ce qu'on peut le voir ? Mais je ne sais plus où est-ce qu'on peut le voir. Est-ce qu'on peut peut-être ? Non on ne peut pas le voir. Et on ne peut pas le voir. On ne peut pas. On ne peut pas voir du coup ma finale. Dommage. Mais bon. Voilà messieurs dames. C'était pas mal. Quel final. Ça aurait pu se jouer dans un sens comme le d'autre. Ceci ça m'avait même manqué ça. On dit ça mais sur Google aussi des fois ça charge pendant longtemps. Quel final. Bon bah messieurs dames. Je vais donc vous laisser sur cette belle finale. Voilà. Moi aussi j'ai traîné ce que j'en peux plus là. Bon bah je vous salue. Je vous dis du coup demain. Je pense que demain je serai encore là. Allez du coup je dis bonne soirée et bonne nuit à tous pour ceux qui sont encore là. Allez bonne soirée.